One, two, three, ho ! Mais l'animateur, il n'a pas assez de dynamisme, c'est ça le problème. Pas comme le nôtre, quoi. Voilà, voilà, c'est ça. Mais nous, c'est des fois un peu trop dynamique. Un peu trop, un peu trop. Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, c'est l'épisode 165. 165, l'épisode 165 du podcast qui donne envie de faire du vélo, qui veut rendre le monde beaucoup plus cyclable. Et aujourd'hui dans l'émission, on va parler de croquer la France en pédalant avec Xavier. Ça va Xavier ? Ça va plutôt pas mal, merci. C'est bien. Oh, t'as une belle voix aujourd'hui, encore mieux que d'habitude. Il a fallu que je démarre l'enregistrement pour enfin m'entendre dans le casque. C'est magique la technique. Simon, toi tu vas nous parler des accessoires à vélo. Exactement. Et on aura Mort Africa, le gars qui part de Madagascar et qui remonte toute l'Africa vélo. Céline, ta chronique c'est Céline Gianna Jones et les obligations perdues. Yes. Faut que tu nous éclaires un peu plus là. Bah non, vous verrez bien. Les noms de chroniques sont beaux cette semaine. C'est vrai, je les aime beaucoup. Vous verrez bien, c'est sur les obligations qu'on a un petit peu oublié quoi, sur la route. Mais aussi bien les voitures que les vélos, pas simplement que... Ok. Mika, tu vas nous parler d'un canal, le premier à la vélo. De quel canal il s'agit ? Et bien il s'agit en partie du canal de la Marneau-Rhin. Et toute fin février, il y aura le festival du cyclocamping international au Mans. Et Camille, tu vas nous en toucher deux mots. Je le dis, je le re-redis, je vais le dire plusieurs fois. On sera présents le jour du festival au Mans. Vas-y, c'était ma conclusion. Bah c'est pas grave. Ça y est, il a tout pété là. Je le couperai au montage. Et bien on commence avec toi Xavier. Croquer la France en pédalant. Ça, ça fait rêver. Et Camille voulait faire la chronique à la base parce qu'elle est dessinateuse. Alors elle a dit, comment ça se fait que c'est pas moi qui l'ai fait ? Et bien tu sais pas quoi ? En fait, dans cette période de révolution, où on est tous en colère, tout ça. En fait, j'ai décidé de dire non au dictat de la chronique imposée. Donc en fait, on garde cette chronique que je vais confier à Camille pour une prochaine émission. Non, tu l'as bossé. Non, j'ai bossé autre chose. J'ai voulu faire une surprise avec Eric. Oh, il y avait, j'avais un complice. J'étais dans l'intimité. En fait, je me trouvais pas légitime sur ce truc. Parce que moi, la BD, en fait, je la lis. Mais le vrai spécialiste, c'est Camille. Donc en fait, j'ai quand même feuilleté le magazine que je trouve exceptionnellement beau. À une époque, mes parents recevaient le magazine Géo. C'était juste magnifique, les photos de paysages. Je suis toujours au toilette celui-là. J'ai retrouvé un peu cette classe dans les photos. J'ai vraiment tripé sur les photos. Là, on est en train de parler du dernier cycle magazine. C'est le numéro 22, je crois. C'est ça. Et c'est absolument fascinant et beau sur un peu plus de 130 pages, 140. Mais moi, je l'ai feuilleté et je suis arrivé à la fin pour vous dire. J'ai trouvé, quand les cyclistes racontent. En fait, le gars, il parle des podcasts comme nous, qui parlent de vélo. Et on est cité d'ailleurs. Donc, c'est super sympa. Et j'ai décidé de m'intéresser aux deux autres qui étaient à côté. Donc, pour voir ce que nos concurrents faisaient. Et on n'a pas à pas lire, moi, je trouve, en fait. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas bien. J'ai trouvé ces podcasts super bons. Le premier dont j'ai envie de parler, c'est un best-of qui dure plus de deux heures. J'ai adoré écouter les témoignages. C'est super bien fait. C'est bienveillant. Il a une voix sensuelle. C'est M. Arnaud Manzanini. Je vous invite à aller sur sa page arnaudmanzanini.cc. Et dessus, vous allez retrouver les podcasts. C'est vraiment très bien fait. Techniquement, c'est hyper radiophonique. Et les invités sont géniaux. C'est dans la tête d'un coureur ? C'est lequel de Arnaud Manzanini ? Ultra track. Ultra talk. Ultra talk, pardon. C'est les sportifs. C'est les sportifs. C'est dans la tête d'un coureur aussi. Dans la tête d'un cycliste. Qui sont un peu de la même trempe. L'autre podcast, c'est celui qu'enregistre Patrick Van Den Bosch. C'est sur le bikecafé.fr. Et il y a un podcast. Alors, c'est intéressant. C'est très, très sportif. Mais je suis tombé sur un des podcasts qui m'a le plus plu. C'est sur les femmes qui font de l'ultra trek. Super sujet. Mais super sujet. Ultra trek ou ultra trail, je ne sais jamais. Ou ultra trail. En fait, ça parle d'une nana qui faisait du vélo au Japon. Et en fait, elle s'est mise à l'ultra trail. Puisqu'il y a très peu de femmes, je crois, qu'on en avait parlé dans une présente émission. Mais sinon, les sujets sont super intéressants. Donc voilà, si je vous recommande les deux podcasts, comme a fait le magazine, c'est quand même le blabla café. C'est très sportif. Et puis, le ultra talks, qui est vraiment très, très bien, de M. Arnaud Manzanini. Eh bien, merci, Xavier. Et si je peux vous permettre, il y a un autre qui est pas mal. Ah, mais il n'était pas dans le magazine. Non, il n'était pas dans le magazine. Et qui s'appelle, il s'appelait Spotzel à l'époque. Et maintenant, il s'appelle Bistro Gravier. Et lui, il travaille surtout sur la longue distance. Que ce soit en gravel, lors des courses longue distance, ou du voyage à vélo. Et ça dure à peu près une heure. Et il a toujours des invités. Et ils échangent. Et c'est assez intéressant. Oui, c'est plutôt sportif. Alors que nous, on est plus vélo. Le voyage à vélo, c'est encore un autre domaine. C'est sportif, oui. Mais on est sur des performances longue distance. On peut être sur des courses de 4000 kilomètres. On n'est pas sur la course du clocher. C'est de l'endurance, plutôt. Et puis, ce qui est chouette, c'est quand même ces témoignages. On assiste à des gens qui sont dans l'effort, qui ont des vraies belles histoires à raconter, que dans les deux podcasts. Donc, moi, j'aime écouter les gens qui témoignent d'une expérience de vie. Il y a des rencontres aussi. Simon, are you ready ? Déjà moi ? On va parler des accessoires à vélo avec toi, Simon. Et j'ai une petite surprise en fin de chronique, parce qu'il m'arrivait un truc de fou. Et je vous raconterai ça tout à l'heure. Après cette chronique sur les accessoires à vélo et sur la sécurité, vous allez voir, la transition, elle va être belle. Alors, c'est des petites révisions. C'est la pète. Bah ouais, c'est des petites révisions. Alors, le casque. A votre avis, les copains, le casque, il est obligatoire. Jusqu'à tous les enfants. Formidable, formidable. Un enfant de moins de 12 ans doit porter un casque à vélo, qu'il soit conducteur ou passager. C'est important. L'adulte, il peut se faire verbaliser si son gamin, il n'a pas le casque. L'adulte qui transporte l'enfant ou qui l'accompagne doit s'en assurer. Le casque doit être homologué, marquage CE. Le casque doit être attaché, ça paraît logique. Et ne pas respecter cette obligation est puni par une amende pouvant aller jusqu'à 750 euros. Mais en général, c'est une amende forfaitaire. 235 euros. Alors, le port de casque n'est pas obligatoire pour les plus de 12 ans, mais il est fortement conseillé. Moi, je le rendrais obligatoire. Ouais, oui, non, mais c'est aberrant. Moi, je trouve ça. Ça sauve des vies. Oui, mais oui. Et il faut le vérifier. Je crois que sa validité, c'est tous les 2 ou 3 ans un casque. Donc, il ne faut pas le garder 10 ans. Ça ne sert à rien. Bientôt, on finira avec une armure complète. Et le gilet de visibilité pour circuler la nuit, il est obligatoire ou pas ? Ça dépend où. Non, c'est l'anglomération la nuit. Ah, il y a un peu d'hésitation. Alors, pour circuler la nuit ou le jour, lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d'un vélo doit porter hors agglomération un gilet de haute visibilité. Donc, en ville, effectivement, ce n'est pas obligatoire. Mais moi aussi, je le mets tout le temps maintenant, grâce à toi, Camille, qui m'a motivé. C'est surtout qu'il y a des moments où tu passes de l'un à l'autre. En plus ? Si tu t'habites en campagne, tu peux faire sur le même trajet de l'hor-agglomération et de l'agglomération. Donc, autant l'avoir tout le temps. Tu l'enlèves au panneau. En fait, j'ai l'impression que la loi, il y a dû y avoir Karl Lagerfeld qui est passé par là parce que le casque, non, c'est trop moche. Le gilet, non, en ville, ce n'est pas glamour. Je pense qu'il y a de ça. Parce que je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas obligatoire. Mais ne pas respecter cette obligation. Donc, c'est 150 euros d'amende. Mais en général, ce n'est qu'une amende forfaitaire de 35 euros. Moi, je le rendrais obligatoire de base partout. L'éclairage. Alors, qu'est-ce qu'il faut en éclairage ? Parce que Céline, elle fait non, non, non avec la tête. Il faudra qu'on fasse ce débat. Ou alors, il faut le styliser. On fera une émission avec une personne. C'est pas une question de style, en fait. Parce que moi, je le mets le casque la semaine. Non, mais là, ça va être trop long. Mais c'est autre chose. On fera une spéciale. Ok, on fera une spéciale gilet jaune. Alors, l'éclairage. Les copains, l'éclairage. L'éclairage ? Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut les catadiopres ? Catadiopres, c'est bon. Obligatoire. Sur les pédales et roux. Réunion ou pneu. Allez, on va formaliser ça. Un ou plusieurs catadioptres. Avant, arrière aussi. Ouais, exactement. Système réfléchissant à la lumière, ne servant à signaler le vélo aux autres usagers de la route. Ne pas oublier la remorque si nécessaire. Donc, si t'as une remorque, c'est ce qu'il faut. Et à l'avant, il faut qu'il soit blanc. Et à l'arrière, il faut qu'il soit rouge. Comme les feux. Catadiopres orange visibles de côté ou pneus munis de dispositifs rétro-réfléchissants homologués. Catadioptres blanc visibles de l'avant. Catadioptres de couleur orangé sur les pédales. La nuit ou le jour, lorsque la visibilité est insuffisante, tout vélo doit être équipé de deux feux suivants. Les deux feux suivants, ainsi que la remorque nécessaire. Donc, le feu de position avant. Et évidemment, le feu de position arrière. Généralement, il est rouge. Ne pas respecter cette obligation, ça peut aller jusqu'à 38 euros. Mais généralement, c'est une amende de 11 euros. Et pour préparer cette émission, ce matin, j'attendais mon transport d'entreprise. Et au carrefour, juste à côté de chez moi, qui est hyper dangereux, je trouve. Je me suis amusé à compter les voitures, les vélos, les trottinettes qui passaient. Et j'essaie de faire un petit compte rendu. Vélo, alors à 8h, il fait nuit. Vélo, j'en ai croisé 5. Sur les 5, un éclairé totalement avant et arrière. Les autres, pas d'éclairage. Ou seulement l'éclairage avant. On s'en fout, puisqu'il faut être vu de l'arrière. Et surtout, tous en noir. Rien, pas de gilet. Et surtout, toutes les fringues noires. Moi, j'ai un manteau jaune. Tout le monde se fout de ma gueule, mais je sens... Le petit canary. Oui, je trouve que c'est... La sonnette, à votre avis, c'est obligatoire ou pas ? Ah oui, c'est sonneur obligatoire. Vous êtes bon. Avec une petite sœur sonneur. Attention, il y a même un nombre de mètres sur lesquels la sonnette doit être entendue. À votre avis, c'est combien de mètres ? Je crois que c'est 30 mètres. Non. 50 mètres. C'est beaucoup, 50 mètres. Il est fort, ce Mickey. C'est un métier, les gars. Le son de la sonnette doit être entendu à 50 mètres au moins. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit. Donc, ça veut dire que moi qui gueule à chaque fois, qui hurle à chaque fois, quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas bon. C'est interdit de hurler. Et le poids de poids, ça fait du bien d'hurler. C'est ça. Oui, ça marche. C'est une sonnette. Tant qu'elle est entendue à 30 mètres. J'avais vu une info incroyable. C'est que juste qu'il y a encore trop. Les moins de 5 ans, je crois, dans la loi, ton feu arrière devait être obligatoirement un feu fixe. Parce que c'était sur la législation automobile que c'était basé. Tu n'avais pas le droit d'avoir un feu clignotant. Alors que tu es beaucoup plus visible avec un feu clignotant. Oui, exact. De toute façon, c'est le code de la route. Nous, on est soumis au code de la route. J'ai des couilles qu'il y a une clignotante. 38 euros d'amende, mais généralement, c'est un forfait de 11 euros. Et alors, moi, j'aimerais, si jamais une entreprise nous entend, créer l'avertisseur qu'on peut personnaliser à base de fichiers MP3, je baiserais les pieds de l'entreprise, l'entrepreneur qui invente ce système sonore. Il faut aller faire qui veut être mon associé, Xavier. Tu mettrais quoi ? Des répliques de films folles. Genre, tu ne vous ne passerez pas. Je mettrais le début du générique des Cosmocats. Ou des Cat Size aussi. Les carteurs de danger. Obligatoire ou pas ? Facultatif, bien joué. Vous êtes bon. Et alors, question subsidiaire. Est-ce qu'on peut perdre des points de permis de conduire quand on est un vélo ? Si on l'a bu ? Ah, tu vois, regarde, il y a des hésitations. Je crois que c'est une légende urbaine, ça. Alors, on va voir la réponse dans deux secondes. C'est pour ça que je n'ai jamais passé le permis. Si vous avez le permis de conduire, vous ne perdez pas de points sur votre permis de conduire en cas d'infraction routière à vélo. Toutefois, en cas d'infraction grave, le juge peut suspendre votre permis de conduire. Par exemple, en cas de conduite en état d'ivresse, de mise en danger de la vie d'autrui ou même de délit de fuite. Voilà, le juge, il peut décider de te sucrer ton permis. C'est le juge. Il faut quand même qu'il y ait une infraction grave et tu passes devant un tribunal. Genre attaque au vélo-bélier ou des trucs comme ça. Et les freins obligatoires en vélo ? Bonne question. C'est le coup d'une autre chronique. C'est le dispositif de frein avant-arrière obligatoire. Exactement. Bien joué, Mika. Vous n'avez jamais vu cette vidéo, alors je n'ai jamais vu si c'était un fake ou pas, du mec qui avait installé un lance pétard, les fusées du feu d'artifice à l'avant avec un tube. Et en fait, il subit comme une sorte de carjacking. En fait, il y a des mecs en scooter, ils veulent l'agresser. Et en fait, le gars, il arrive à s'écarter, il sort son briquet et il allume les... Et en fait, il vise les gars en scooter. C'est vrai qu'on voit les gars en scooter qui zigzaguent et ils finissent dans le fossé parce que le gars, c'était juste ouf. Ça fait plaisir. Allez, rouler sur un trottoir à vélo. Non. Pour les enfants qui... Voilà, jusqu'à 8 ans. Voilà, Mika, franchement, jusqu'à 8 ans. Jusqu'à 8 ans. Et alors, les rollers, trottinettes, skateboards, planches, patins, roulettes sont considérés comme des piétons et ne sont pas assimilés à des moyens de transport. Donc eux, ils peuvent aller sur le trottoir. Un vide juridique surtout. Alors, rouler sur le trottoir, c'est une amende forfaitaire de 135 euros. Il pourrait se faire de l'oseille. Franchement, il pourrait. Il m'est arrivé une petite anecdote. Parce que moi, depuis tout ça, maintenant, je mets la sécurité à fond. J'ai tout ce qu'il faut. C'est un enfant de cœur. Si je suis arrêté par la police, je suis nickel. Le Gérald Darmanin du coin. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Je suis Gérald Darmanin. J'ai manqué de me faire percuter par des flics. Alors, police ou gendarmerie ? La police nationale, évidemment, les meilleures. J'arrivais au niveau d'une intersection. Et il y a une patrouille de police qui me double. Et qui tourne à droite. Donc, ils m'ont vraiment coupé. Ils m'ont fait une queue de poisson. Ils m'ont vu, évidemment. Ils m'ont doublé, mais pile à l'intersection. Et ils ont tourné à droite. Donc, ils m'ont coupé. Donc, j'ai freiné à fond. Et comme je n'avais pas de sonnette, il me manquait la sonnette. J'ai hurlé. Et là, le type, évidemment, cow-boy, il s'arrête. Le passager s'excuse. Mais alors, le conducteur n'était pas content du tout. Il n'était pas content du tout. Alors, je transportais, il faut le dire, un colis. Mais bien attaché, devant. J'avais les mains sur le guidon et tout. Et je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit, mais vous avez vu quand même que j'ai failli vous rentrer dedans à cause de votre manœuvre. Et vous, avec votre colis, vous ne croyez pas que c'est dangereux ? Non, mais... C'est la mauvaise foi. Et la mauvaise foi. Donc, je lui ai clairement dit, voilà, ce serait pas mal d'honorer ce qui est écrit juste sur votre véhicule. Police, vous savez. En fait, vous êtes censé protéger les gens des incivilités, de ne pas les créer. Et il n'était pas content. Tu cherches ma mère. Il n'était pas content. Et là, je me suis dit, il va me demander un contrôle complet avec Fuyana, les compagnies. Oh non, arrête ! Ah, j'ai trouvé la sonnette ! Et d'un coup, j'ai vu qu'il n'y avait pas de sonnette. Oui, tout c'est, monsieur. Et je me suis dit, je vais peut-être me prendre un pruneau parce que je n'ai pas de sonnette. Mais ils ne sont même pas au courant. Mais ils ne sont pas au courant. Ils ne connaissent pas les règles. Et le type, pour me confirmer qu'il était très court, qu'il était débile, est reparti. Parce que quand même, quand je lui ai dit ça, ça l'a un peu logé quand même. Il est reparti en tron, mais comme une balle. Et je me suis dit, oui, bon, c'est un décretable. Allez, on quitte ces latitudes et on part pour l'Afrique. C'est mort, Afrika. Vélo, pose vélo. En attendant les réponses des bateaux pour rejoindre le continent africain, je suis allé sur l'île de Noussikomba, qui est juste à côté de Noussibé. Noussibé, c'est l'île super touristique où j'avais le plus de chances de trouver des voiliers. Mais ça ne me convenait pas du tout de rester là. Et j'ai voulu rejoindre l'association Akiba, qui est une ferme intégrée et une école un peu alternative. Donc pour rejoindre Noussikomba, il faut prendre un bateau. Donc s'il pleut, on n'y a pas accès. Et après, il faut faire une heure de marche dans les montagnes pour atteindre quasiment le sommet. Et à Akiba, on y trouve plein de petites lotèques et on cherche le plus possible de vivre en autonomie. Donc il y a plusieurs hectares en agroforesterie, avec différents arbres d'ombrage, plusieurs espèces endémiles de Madagascar. Il y a de la production de vanille, de cacao, d'ananas, de café et plein d'autres produits. Il y a des pépinières et des potagers en permaculture, alimentés avec du lombricompost. Il y a des toilettes qui sont reliées directement au biodigesteur pour avoir du biogaz pour cuisiner. Il y a plein de petites lotèques comme des séchoires, des torréfacteurs, des rocket stoves. Il y a de la production d'huile essentielle, de chocolat, d'eau de vie. Donc c'est super chouette pour en apprendre sur l'agriculture et l'agro-transformation. Et il y a aussi une école primaire, une classe de sixième, un peu alternative. Donc j'y suis resté une très bonne semaine et j'ai appris plein de choses. J'en ai profité pour prendre quelques vidéos et j'ai surtout eu de très bonnes discussions avec les gens sur place. Et donc maintenant, ça fait quasiment deux semaines que je n'ai pas touché à mon vélo et ça me manque énormément. Donc j'ai décidé de reprendre mon vélo pour parcourir un peu le nord du pays pour attendre de voir si la piste vers l'Afrique du Sud est confirmée. Et sinon, je vais devoir aller vers les Comores puis après vers la Tente. Voilà, voilà. Allez, ciao, ciao ! Mika, fais-nous rêver, prolonge le voyage, prolonge les vacances. Alors on part le long de quel canal, là ? Eh bien on va partir le long du canal de la Marne-aux-Rhin. J'ai repris un article assez intéressant du coup de Cycle Magazine numéro 22. Aujourd'hui donc, Cap à l'Est, retrouvez Sophie et Adélaïde, deux amis de cyclistes ultra-distance qui ont décidé d'emprunter une bonne partie de la Véloroute 52. Grand itinéraire européen reliant Paris à Prague. Prague, quel pays ? République tchèque. Bien Simon, toujours alerte. Les deux amis partent de Strasbourg pour rejoindre Paris, soit 543 kilomètres, 2020 mètres de D+. Bon, c'est un itinéraire assez plat puisqu'ils longent les canaux avec pas moins de 150 écluses. Nos baroudeuses décollent en direction de la grisaille parisienne au cœur d'un mois de juin ensoleillé et chaud. Elles rejoignent rapidement les rives du Rhin, l'imposant fleuve qui traverse six pays pour finalement se jeter dans la mer du Nord. Puis le quittent pour rejoindre le canal, le fameux canal de la Marne au Rhin qu'elles prendront, du Rhin à la Marne. J'espère que vous vous suivez toujours. Oui, dans l'autre sens, ouais. Mis en service au milieu du XIXe siècle, ce canal est très prisé des plaisanciers, que nos deux baroudeuses ne manquent pas d'observer, notant que sur chaque proue de bateau se trouve un vélo. Ah oui, pour que quand ils se garent quelque part, ils puissent sortir. Exactement, bien. Leur première nuit, elles la passent à l'écluse de Richecourt, l'une des plus hautes de France. Écluse où un couple d'Allemands les invite à dormir sur le pont de leur bateau. Eureka ! Les petits plaisirs des rencontres en cyclo-voyage, comme dirait Camille. Allant même jusqu'à se faire offrir un copieux petit déjeuner par leurs nouveaux amis le lendemain matin. Parfois lassés par la monotonie du canal, les deux compères se profitent d'un prétendu raccourci pour contourner Nancy et ainsi emprunter un peu de route. Finalement, l'ennui du canal leur manque déjà. L'asphalte chaud de la départementale bruyante et grise aura eu raison de leur incartade et la mission « Retrouver le canal » s'enclenche. Après quelques péripéties, elles rejoignent le canal des Vosges et les eaux de la Moselle. Ouf, on ne les y reprendra plus. Après avoir essuyé quelques averses, mangé les derniers bonbons de fond de sacoche et avoir pu échanger quelques mots et sourires avec des locaux, le camping municipal de Ligny-en-Barrois, en bord de canal, arrive à point nommé. La douche chaude, la table de pique-nique, le trafic routier et la barre HLM à coup D en font un endroit paradisiaque. Quand on vous dit que tout est une question de contexte. A l'inverse, du soir au petit matin, c'est la douche froide. Le département est en alerte orange. Vent violent pour toute la journée. Pas de quoi décourager nos deux athlètes. Dans le dos ou dans le nez, le vent ? Plutôt dans le nez. On à l'heure n'arrive jamais seul. Pas de quoi décourager nos deux athlètes, mais de quoi donner à leur voyage des allures de sortie VTT, lorsqu'elles doivent passer de tronc couché en tronc couché et se battre avec des ornières poursiéreuses. Sortie de ces péripéties, diverses, la ville de Vitry-le-François les accueille, sonnant la fin du canal de la Marne-aux-Rhin. Une bavette et quelques vers plus tard, changement d'ambiance. Le canal de la Marne-aux-Rhin laisse place au fourmillement du canal latéral de la Marne, qui les mènera jusqu'au cœur de Paris, où il vient se jeter dans la Seine. Pressé par le temps, devant être à Paris le soir même, une des deux amies, Sophie, laisse son binôme à Chalon-en-Champagne et rentre en train. Mais rassurez-vous, Adélaïde ne rentre pas seule, puisque l'orage s'invite sur son porte-bagages. Il l'accompagnera pendant les 200 kilomètres qui la séparent de la capitale, son lieu d'arrivée. Et elles ont fait ça en combien de jours ? Eh bien, trois jours. Quoi ? Oh non, c'est des machines, les copines. Ah oui, c'est du... Comment on appelle ça ? C'est des ultra... Combien tu t'es qu'il y a de kilomètres ? 540. En tout, en trois jours ? 540 en trois jours ? Oui, ça fait cinq jours. Ça roule bien, ça roule pas mal. C'est déjà pas mal. Ça demande un petit entraînement. Eh bien, on va rester sur le voyage à vélo, mais cette fois, Camille, avec le cyclocamping international, le festival qui a lieu le dernier week-end de février. Voilà, ça sera le 37e festival international du voyage à vélo. Sachant que celui de l'année dernière avait été annulé, il est très attendu. Et habituellement, il est organisé à Vincennes. Cette année, pour la première fois, il sera organisé au Mans. Oui, il y a des travaux à Vincennes, oui. Voilà, au Mans, au Palais des Congrès. Donc le week-end du 24 et du 25 février. Alors, ce festival, c'est bien plus qu'un événement dédié au cyclotourisme. C'est une vraie célébration de la culture du vélo dans toutes ses coutures. Qu'on soit un voyageur passionné ou un cycliste plutôt sportif ou simplement un intéressé par le monde du vélo, ce festival, c'est l'occasion idéale de vous immerger, de vous immerger dans cette passion commune. Au programme, une vingtaine de projections de films de voyages à travers le monde, donc quelques-uns, Kyrgyzstan, Etats-Unis, Inde du Sud, suivi d'échanges avec les voyageurs. Donc des débats, conférences, des tables rondes pour en apprendre davantage et bénéficier des expériences des autres. Des ateliers pratiques, par exemple, rédaction d'un récit de voyage, fresque de la mobilité, utilisation de drones et de logiciels de montage. Des rencontres qu'ils appellent Cyclopéi pour échanger sur différentes destinations, hébergement, pistes cyclables, budget, difficultés, etc. Et puis la petite nouveauté, cette année, c'est le festival des enfants. Donc des récits de voyage par et pour les enfants de 6 à 14 ans, sans leurs parents. On les confie à un animateur. Ils pourront raconter leur voyage ou écouter ceux des autres et prendre un goûter. Voilà, c'est très sympa. Et puis les parents sont tranquilles pendant ce temps-là. Et puis il y aura de nombreux intervenants, exposants, auteurs, éditeurs, associations liées au tourisme à vélo et fabricants d'équipements, de vélos et de matériel. Et alors j'en ai quelques-uns en exemple. Il y aura des tipis, des sacoches artisanales, des réchauds à bois, des vêtements éthiques, des vélos sur mesure, des vélos de voyage pliants, des caravanes pour vélo, des vélos mobiles, des vélos couchés et des remorques faits-main, des remorques solaires. Voilà. Donc c'est assez varié. Les horaires, ça sera le samedi 24, ça sera de 10h à 22h. Le dimanche 25, ça sera de 10h à 19h. Donc au Palais des Congrès et de la Culture, au moins. Et en revanche, l'accès est libre aux animations, etc. et aux stands. En revanche, il faut s'inscrire sur place pour le festival des enfants. Et les séances de projection sont payantes. Voilà. Donc 6 euros en tarif plein et après il y a des tarifs réduits. Et donc, la petite, la bonne petite nouvelle, c'est qu'une partie de l'équipe de Pause Vélo va venir sur place au festival faire des petits interviews en direct et vous pourrez nous rencontrer. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a rien à préparer là. En fait, on n'a pas de chronique à préparer. On va choper des gens sur le festival et s'ils ont des choses sympas à nous raconter, tac, on les interview. Il y a au moins 5 émissions d'interview. Ouais. Alors qu'est-ce qui va ? Ah oui, on fait un stock. Moi, j'y vais. Moi, je vais essayer d'y aller aussi. Moi, je vais y aller. Je pense que je peux y aller aussi. Bon. Alors, attendez. Pause. Pause Vélo. Simon, il ne va pas, j'y vais. Ah, d'accord. Moi, j'y vais à vélo. Moi, j'y vais en train. Xavier, d'un coup, il n'y vient plus. J'y vais en voiture. J'y vais 65 kilomètres. Non, j'y vais en canoë kayak. C'est possible. En rouleur. C'est vrai. Là, on habite. Et j'ai eu un organisateur du... J'ai eu un organisateur du cyclocamping au téléphone. Et ça sera pas mal accès cette année. Pas seulement un voyage au long cours à l'autre bout du monde, mais aussi vacances à vélo. Genre un week-end prolongé, une semaine ou deux. Ça sera aussi pour... Ça sera accès sur les familles. D'où le festival pour enfants. Les familles. Donc, c'est des petits voyages. Ça ouvre un peu plus. Je penserai à vous sur la neige. Ah ouais, elle sera au ski. Voilà, tranquille. Bon, ben voilà. Les copains, on va se quitter là-dessus. C'était le 165ème épisode de Pause Vélo. On se quitte en musique avec Purple Nepenthes. Le titre, c'est Dead Twice. Et n'oubliez pas, les copains, pour sauver l'humanité... Faites du vélo !